As-tu déjà vu l'autre côté de la Lune ? Bien sûr que non, mais tu l'as peut-être déjà vu en photo. Dans ce cas, t'es-tu déjà demandé pourquoi ces deux faces ont l'air si différentes ? Eh bien, tu vas le découvrir. Beaucoup de gens pensent que si nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la Lune, c'est parce qu'elle ne tourne pas autour de son axe. Mais ce n'est pas vrai. La Lune tourne bel et bien. Elle le fait simplement au même rythme que son mouvement orbital. C'est un cas particulier de rotation synchrone. La première fois que nous avons vu la face cachée, c'était seulement en 1959, grâce aux missions soviétiques Luna et, plus tard, au programme américain Apollo. Lorsque Luna 3 et d'autres vaisseaux spatiaux ont transmis les premières images du côté opposé de la Lune, ils ont révélé un hémisphère beaucoup plus cratérisé qui ressemblait davantage à Mercure ou à Callisto, la Lune de Jupiter. C'était complètement différent de ce à quoi l'on croyait jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point l'autre côté est vraiment étrange. Sérieusement, regarde ça ! La face visible peut se vanter d'avoir une croûte plus fine et plus lisse. Ces magnifiques taches sombres sont appelées « mer lunaire ». Ce sont les derniers vestiges d'anciennes coulées de lave. Et quand on dit « anciennes », on parle de plus de 3 milliards d'années. A l'inverse, la croûte de la face cachée est plus épaisse et les cratères sont plus marqués. Les coulées de lave n'ont presque pas eu d'effet sur ces cratères d'impact. Elle est également dépourvue de toute mer de grande taille. La face cachée ressemble à du fromage blanc séché. Et honnêtement, tu ne trouves pas toi aussi que la face visible est bien plus jolie ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Donc, il y a à peine 50 ans, nous avons appris pour la première fois l'existence de ces différences apparentes. Mais les scientifiques ont ensuite découvert quelque chose d'étrange. Les deux côtés diffèrent jusque dans leur composition géochimique. Et pas seulement dans ce domaine. Notre côté est plus fin que le côté opposé de plusieurs kilomètres. Mais d'où proviennent ces différences considérables sur une simple boule de roche flottante ? Pour les scientifiques, c'était un mystère. Ils se sont mis à formuler de nombreuses théories. La théorie de la Lune fondue a été prépondérante pendant un moment. Elle indiquait que c'est à cause de la Terre que notre Lune est ainsi. Cela s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. La Lune est née à cause d'une collision. Un jour, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre. À ce moment-là, un morceau s'en est détaché qui est devenu plus tard la Lune. Cependant, ce morceau était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Certains artistes ont créé des images de la soi-disant Lune primitive. Contrairement à notre mignonne petite boule blanche, la Lune primitive avait un aspect étrange de boule écarlate bouillonnante. Ce morceau ne nous a pas quittés après la séparation. Il est entré en rotation synchrone avec nous très peu de temps après. Après la collision, la Terre était encore un enfer incandescent, plein de feu et de lave. Elle bouillait à une température de 2500 degrés Celsius. Et comme la Lune a toujours été tournée vers nous d'un côté, ce côté un peu fondu, cela expliquerait pourquoi la surface de la Lune, ce qu'on appelle le manteau, est plus mince sur le côté proche que sur le côté opposé. Pendant l'ébullition de la Terre, certains éléments se sont évaporés de celle-ci. Ils se sont ensuite déposés sur la Lune. Cela expliquerait la différence de composition géochimique entre les deux faces. Mais il y avait une faille dans la théorie. D'où venaient les éléments chimiques rares et étrangers, comme ces isotopes inhabituels de phosphore, de potassium et de tungstène ? Le côté visible en est rempli. Or, ils n'ont pas pu provenir de la Terre. Il existe aussi d'autres théories. L'une d'entre elles avance qu'au départ, nous avions deux toutes petites Lunes. Plus tard, elles auraient fusionné, d'où la différence dans leur composition. Mais cette théorie semble un peu farfelue, sans compter qu'elle comporte une faille. Par exemple, la transition entre les deux faces est beaucoup trop douce. Si notre Lune était issue de la fusion de deux petites Lunes, cette transition serait plus abrupte. Les scientifiques étaient donc un peu perdus sur ce point. Mais récemment, ils ont enfin compris ce qui est réellement arrivé à la Lune. Et c'est grâce aux orbiteurs GRAIL de la NASA, qui ont passé plus d'un an à tournoyer autour de la Lune, à la cartographier et à étudier sa composition. Grâce à ces données, les scientifiques ont créé près de 360 simulations informatiques. Celles-ci ont révélé diverses projections d'impact, d'objets de taille variée, voyageant à des vitesses différentes. Les scientifiques ont comparé les résultats avec notre Lune actuelle. Ils ont essayé de déterminer quelles simulations se rapprochaient le plus de l'état actuel de notre satellite. Ainsi, ils ont finalement résolu ce mystère, vieux de 50 ans. La réponse consiste en une collision avec une planète naine il y a 4,3 milliards d'années. Cet énorme objet était légèrement plus grand que Ceres, qui est l'une des planètes naines de notre système solaire. Son diamètre est de 933 km, soit à peu près la taille de la France ou de l'Allemagne. Cet objet massif s'est donc écrasé sur la Lune, quelque part près du pôle sud. Le choc a été si fort qu'il a changé l'aspect de la Lune pour toujours, laissant derrière lui une traînée de 5600 km. Il te faudrait environ 14 heures en avion pour parcourir cette distance. Ce cratère a recouvert toute la face cachée de la Lune. Il a endommagé son manteau et il a créé ce qu'on appelle le bassin pôle sud Heidken. Il s'agit d'un cratère d'impact dont le diamètre est de 2500 km, soit l'équivalent du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunie. La formation de ce bassin a été un événement déterminant dans l'histoire de la Lune et c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du système solaire. La collision a également provoqué une puissante onde chaude qui s'est répandue sur la Lune. Cette vague a dispersé les restes de ces minéraux rares et chauds que les scientifiques ont trouvés sur la face visible. C'est ainsi que notre joli côté est devenu le foyer de ce qu'on appelle Procellarum, Crypt Terrain ou PKT en abrégé. Il s'agit en fait d'une anomalie de composition, une concentration de potassium, de phosphore et d'autres éléments rares comme le thorium. On peut dire que ces minéraux sont un cadeau pour nous de l'espace profond. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de collisions dans l'histoire de la Lune. Toutes n'ont fait que creuser ce cratère déjà grand. C'est pourquoi le manteau du côté visible est devenu de plus en plus mince au fil du temps. De plus, nos minéraux surdoués ont dégagé beaucoup de chaleur. Le manteau a donc fondu un peu plus et encore plus. Cela a accidentellement provoqué le réveil des volcans lunaires. L'activité volcanique a augmenté sur le côté proche. D'intenses coulées de lave ont rempli les vieux cratères vides et c'est ainsi qu'est née la magnifique mer lunaire. C'est à peu près comme ça que tout s'est passé. Toutes ces informations ont été obtenues grâce aux chercheurs des universités de Brown, Purdue et Stanford et du JPL de la NASA. La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Tu peux donc la lire plus en détail si cela t'intéresse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. La priorité première est la mission de retour du bassin pôle sud à Etken. Les échantillons prélevés là-bas seront utilisés pour déterminer plus précisément l'âge de la Lune, son histoire et la nature de la croûte et du manteau. Une autre cible cruciale est Moscovient. C'est le nom d'une grande plaine de lave sur la face cachée de la Lune. L'étudier nous aidera à mieux comprendre la différence entre les deux faces et nous dira aussi comment l'autre face s'est formée. Toutes ces connaissances sont importantes pour comprendre l'histoire de la Lune. Mais c'est aussi très pratique pour l'exploration spatiale en général. Les scientifiques utilisent la Lune comme point de référence pour déterminer l'âge d'autres planètes et de mondes entiers dans l'espace. La Lune nous aide à déterminer la chronologie du développement de l'ensemble du système solaire. Alors reste à l'écoute pour de nouvelles recherches et découvertes passionnantes. Le satellite chinois U2-2 fait partie d'une mission robotique vers la face cachée de la Lune lancée le 7 décembre 2018. Le 3 janvier 2019, il effectue le tout premier ralunissage en douceur sur la face cachée de la Lune. Il se pose dans le cratère de Von Kermann, non loin du pôle sud de la Lune. Les scientifiques s'intéressent à cette région car les cratères froids et toujours ombragés qui s'y trouvent contiennent de l'eau glacée. Ces plaques de glace sont irrégulières et probablement anciennes. Au sud, la majeure partie de l'eau glacée est concentrée dans des cratères, tandis qu'au pôle nord, elle s'étend de façon plus éparses. Dans tous les cas, cette glace pourra être utilisée une fois qu'une mission habitée de longue durée atterrira sur la Lune. Quoi qu'il en soit, plusieurs jours après l'atterrissage de U2-2, il ferme ses systèmes d'exploitation et hiberne durant sa première nuit lunaire. Il se réveille le 29 janvier 2019. Tous ces outils fonctionnent normalement. Le rover parcourt 120 mètres lors de son premier jour lunaire complet. Un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres et une nuit lunaire à la même durée. Se déplacer et explorer pendant la journée et s'éteindre pendant la nuit deviennent la routine du rover. C'est lors du huitième jour lunaire que U2-2 tombe sur quelque chose d'incroyable. Cette découverte conduit les scientifiques à remettre à plus tard tous les autres plans de la mission. Ils se concentrent sur la découverte de l'étrange matière trouvée par le rover. Au début, ce jour lunaire n'est pas différent des autres. Il commence le 25 juillet lorsque le rover commence à se frayer un chemin à travers une zone parsemée de minuscules cratères d'impact. U2-2 est aidé et surveillé par l'équipe de pilote du Centre de contrôle aérospatial de Pékin. Le 28 juillet, l'équipe se prépare à arrêter le rover pour une sieste demi-journée. Le soleil est haut dans le ciel. Cela signifie qu'il y a des niveaux élevés de radiation et des températures brûlantes qui peuvent endommager la machine. Avant de mettre U2-2 hors tension, les scientifiques examinent les images prises par la caméra principale du rover. C'est là qu'ils le repèrent. Un petit cratère rempli de quelque chose qui semble étonnamment différent du paysage environnant. Incapable d'identifier la substance ressemblant à du gel, l'équipe ordonne au rover d'examiner cette étrange découverte. U2-2 s'approche prudemment du cratère pour examiner la substance étrangement colorée. La machine utilise un équipement spécial qui détecte la lumière réfléchie par la substance. Elle est censée aider les chercheurs à comprendre la structure de la matière. Malheureusement, la nature de cette découverte exceptionnellement colorée reste un mystère pendant plus d'un an. Il n'est pas étonnant que cette découverte, ainsi que le fait qu'au départ, il n'y ait pas eu d'image de cette étrange chose, ait suscité la curiosité du monde entier. La seule description disponible de la substance était qu'elle ressemblait à un gel brillant coloré de façon aléatoire. Ce qui était plutôt étrange pour la surface poussiéreuse et aride de la Lune. Mais finalement, le mystère semble avoir été résolu. Les chercheurs ont analysé les informations reçues de l'équipement du rover. Comme prévu, la substance s'est avérée être composée de roches, de la brèche verdâtre et scintillante, dans un échantillon ne dépassant pas 51 cm sur 15. C'est un peu comme une version géologique de la salade Jello, avec des fruits à l'intérieur. Si tu la fais fondre, elle aura l'air vitreuse. La brèche est constituée de pierres pointues, reliées entre elles par une substance semblable à de la craie. L'échantillon trouvé sur la face cachée de la Lune est constitué d'un mélange de différents minéraux. Le principal est un type de silicate, qui est l'un des composants les plus courants de la croûte lunaire et terrestre. L'échantillon contient également du verre, ce qui signifie qu'il a pu se former lors d'une éruption volcanique. Mais l'activité volcanique sur la Lune s'est arrêtée il y a plus de 3 milliards d'années. C'est pourquoi les chercheurs sont presque sûrs qu'elle n'est pas à l'origine de cette découverte inhabituelle. Le matériau pourrait avoir été créé par un astéroïde massif, une comète ou une météorite, qui aurait frappé la Lune. Lors de la collision, la pression et la température étaient si élevées que d'énormes quantités de roches ont instantanément fondu. Certains morceaux ont refroidi assez rapidement pour former du verre. Le reste s'est rassemblé au centre du cratère d'impact et s'est refroidi plus lentement, formant une nouvelle roche. La substance ne s'est probablement pas formée dans le cratère von Kármán, mais dans les cratères voisins de Finzen et d'Alder. Le creux où le rover a fait sa découverte ne faisait que 2 m de diamètre. Ce qu'il a créé ne devait pas dépasser 2,5 cm de large. Mais alors, cela serait trop petit pour créer un si gros morceau de brèche. Il est intéressant de noter que la matière est similaire aux échantillons recueillis par les astronautes lors des missions Apollo de la NASA. L'un de ces échantillons était constitué de tessons de minéraux brisés et sombres collés les uns aux autres. Ils contenaient également du verre noir et brillant. On n'est pas sûr toutefois que ce soit la même substance que celle découverte par U2 2. Lorsque le rover a pris des photos et effectué ces mesures, il faisait plutôt sombre dans la zone. La qualité des images n'est pas très bonne. Les experts expliquent également que la mission examine une zone de la Lune jusqu'alors inexplorée. C'est pourquoi ils n'ont pas d'échantillons de cette région pour les comparer avec la substance verdâtre et brillante que le U2 2 a trouvée. Mais si leurs suppositions s'avèrent exactes, alors la face cachée de la Lune pourrait avoir plus de points communs avec celle qui fait face à la Terre qu'on ne le pensait. Mais qu'est-ce que ce côté obscur du satellite naturel de la Terre a de si spécial et pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Tout cela est dû au phénomène connu sous le nom de rotation synchrone. Le seul satellite naturel de la Terre tourne autour de son axe une fois tous les 27 jours. Et il lui faut le même temps pour faire le tour de notre planète. C'est pourquoi on voit toujours la même face. Pour être précis, 59% de la surface de la Lune est visible. Cela signifie que l'on peut apercevoir la face cachée du satellite à certaines périodes de l'année. La face de la Lune que nous ne pouvons pas voir est très différente de celle qui fait face à la Terre. Elle n'a pas de taches sombres visibles la nuit, qui sont des plaines basaltiques lunaires, appelées mères lunaires. Elles ont été créées par d'anciennes éruptions volcaniques. Celles-ci se sont produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Au lieu de plaine, la face cachée de la Lune abrite d'innombrables cratères et de hautes montagnes. L'une des hypothèses pouvant expliquer une différence aussi frappante entre les deux faces est basée sur la théorie de la collision. Elle affirme qu'il y a des milliards d'années, la Terre est entrée en collision avec une autre planète ou un autre corps céleste massif. Après cela, les débris de cette collision se sont écrasés contre quelque chose qui allait plus tard former notre Lune. C'est pourquoi les paysages du satellite sont si différents d'un côté à l'autre. Une théorie plus récente suggère que la partie de la Lune qui fait face à la Terre est plus chaude en raison de la chaleur rayonnée par notre planète. Pendant la période des éruptions volcaniques, il faisait plus frais sur la partie la plus éloignée. C'est pourquoi les minéraux y sont devenus solides plus rapidement. Ils ont formé une couche protectrice protégeant l'intérieur de la Lune contre les météorites. Mais chaque impact a laissé un impressionnant cratère. Dans le même temps, une croûte beaucoup plus molle sur la face avant de la Lune crachait de la lave chaque fois qu'un météorite la frappait. Après que cette lave se soit refroidie, elle a recouvert les cratères des impacts. Même si la face la plus lointaine est souvent appelée la face sombre, les deux côtés reçoivent presque la même quantité de lumière solaire. Le côté que nous voyons semble un peu plus lumineux en raison de la lueur provenant de la Terre. Il y a deux raisons pour lesquelles les scientifiques sont intéressés par l'exploration de la face cachée de la Lune. Après avoir quitté notre planète, de nombreuses ondes radio sont bloquées par le satellite naturel de la Terre. Si les astronomes pouvaient construire leurs télescopes radio et optique sur la face cachée, ils obtiendraient beaucoup plus de données. Il n'y aurait aucun problème d'interférence, quelle qu'en soit la nature. Les télescopes seraient également protégés de l'éblouissement de la lumière du jour provenant de notre planète. Si les télescopes étaient installés dans des cratères, ils seraient également protégés du rayonnement solaire. Les astronomes pourraient ainsi obtenir une vue incroyablement claire des régions lointaines de l'univers. De plus, les scientifiques pensent qu'il y a de grandes quantités d'hélium-3 de l'autre côté de la Lune. La Terre est protégée des vents solaires qui transportent ce gaz par son champ magnétique. Mais notre satellite naturel n'a pas un tel bouclier. C'est pourquoi les experts pensent que la Lune peut être un endroit parfait pour l'extraction de l'hélium-3. Cet élément rare pourrait être utilisé plus tard comme combustible pour les réacteurs à fusion. Allez, faisons un petit sondage. Qui croit encore que le Soleil tourne autour de la Terre ? Hum, personne. Et non, mais c'est pourtant ce que tout le monde croyait autrefois, car on dirait bien que c'est le cas. Le Soleil se lève à l'est, le Soleil se couche à l'ouest. Le Soleil se lève à nouveau à l'est, donc le Soleil tourne autour de la Terre. Intuitivement, cela semble irréfutable. Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Tout le monde sait cela. Mais seulement aujourd'hui. Alors pourquoi les gens croient-ils encore que la Lune tourne autour de la Terre ? Ce n'est pas vrai non plus. Il faut remonter plus de 500 ans en arrière pour commencer à se faire une idée de la difficulté que rencontre la science pour changer des faits universellement acceptés. Nicolas Copernic, vers 1510, a été le premier à proposer un système solaire héliocentrique, avec le Soleil au centre. Mais il ne l'a pas fait publiquement. Copernic envoyait des lettres privées à d'autres astronomes pour expliquer pourquoi le fait accepté d'un système solaire avec la Terre au centre devait être abandonné. Au profit d'un système solaire avec le Soleil au centre, plus simple et plus correct d'un point de vue astronomique. La difficulté rencontrée par Copernic dans sa défense de ce modèle du système solaire était liée à une autre découverte conceptuelle audacieuse. Le fait que la Terre tournait sur elle-même. Le concept de Copernic d'une Terre en rotation allait directement à l'encontre de cinq interprétations littérales de la Bible. Selon lesquelles l'assise de la Terre était fixe et son fondement inamovible. Et l'Église catholique n'était pas prête à laisser cette vision du monde être remise en question ou modifiée. Copernic avait trop à perdre pour rendre publique sa théorie héliocentrique révolutionnaire, en tant qu'homme d'Église lui-même. Mais cent ans plus tard, Galilée n'était pas aussi réticent. Il avait des preuves basées sur l'observation. Car il avait un télescope ! Début 1610, Galilée observa pour la première fois les lunes de Jupiter. Et il suivit leurs orbites. Oui, les lunes de Jupiter orbitent autour de leur planète. Elles tournent autour d'elles selon de véritables orbites. Contrairement, comme nous le verrons bientôt, à notre lune, qui voyage autour du Soleil avec la Terre. Galilée est devenu célèbre, ou tristement célèbre selon le point de vue, parce qu'il a découvert des mouvements orbitaux qui n'étaient pas tels qu'on les attendait. Il ne correspondait pas à la vision du monde accepté, et cela a ébranlé la cosmologie de notre civilisation, qui prenait la Terre pour centre. Galilée était vraiment un révolutionnaire. Plus tard, en 1610, Galilée observa avec son télescope, qui n'avait qu'une ouverture de 38 mm, la planète Vénus, passant par des phases, tout comme nous observons communément la Lune passer par des phases. Galilée écrivit alors « Vénus imite la Lune » en latin, dans son carnet. Il ne pouvait y avoir aucune autre explication à ses observations. Vénus était en orbite autour du Soleil. Les gens eurent peur de regarder dans le télescope de Galilée, lorsqu'il l'installa sur la grande place de Pise. Ils avaient trop peur de voir leur vision du monde révolutionner. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous vivons actuellement quelque chose de similaire concernant la Lune, qui est en orbite autour du Soleil, et constitue avec la Terre quelque chose de comparable à un système planétaire double. Les gens, y compris les scientifiques, s'obstinent à l'appeler la Lune, suivant ainsi la dénomination de l'Union Astronomique Internationale. C'est une Lune de la Terre, en orbite autour de celle-ci, qui montre ses différentes phases tout au long du mois lunaire, ou lunaison, laquelle correspond à l'intervalle entre deux nouvelles Lunes consécutives. Le jour de la semaine préférée des amoureux de la Lune est bien sûr le lundi, ou jour de la Lune. Il vient juste après le jour du Soleil, alias « Sunday » en anglais. Mais revenons à la science. C'est ainsi que nos manuels scolaires décrivent les phases de la Lune, et c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune, et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km par heure. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil. La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale, d'avant en arrière. D'avant en arrière, sur la trajectoire de la Terre, qui avance toujours. Tu remarques aussi que la Lune va toujours, elle aussi, en avant. Elle ne retourne jamais en arrière, ni vers le Soleil, ni vers la Terre. En se déplaçant toujours vers l'avant et en étant sinusoïdale, la trajectoire de la Lune ne peut pas être qualifiée d'orbite. Dans le même sens que les autres lunes du système solaire, qui orbitent autour de leur planète selon des trajectoires elliptiques. Il est donc faux de dire, la Lune est en orbite autour de la Terre. La Lune orbite autour du Soleil en même temps que la Terre, ou la Lune et la Terre orbitent toutes deux autour du Soleil, sont des déclarations que Copernic et Galilée auraient approuvées. Mais la science d'aujourd'hui a du mal à accepter une vision héliocentrique de la Lune. Peut-être y aurait-il trop de livres à réimprimer. Peut-être que trop de professeurs d'astronomie devraient admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur carrière. Par conséquent, des objections sont avancées pour empêcher que la vision héliocentrique révolutionnaire de la Lune soit universellement acceptée. L'une de ces objections est que la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre, et qu'elle devrait donc être considérée à juste titre comme une Lune de la Terre, un satellite orbital, pour utiliser le terme astronomique. Indubitablement, la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre. Sinon, nous la perdrions pour toujours. Cependant, les représentations de ce fait bien connu et certains montrent toujours la Lune se déplaçant autour de la Terre, à l'intérieur de notre puits de gravité. Et ce n'est pas vrai. La Lune ne revient jamais vers la Terre comme elle devrait le faire si elle se trouvait sur une orbite elliptique. Ainsi, l'objection du puits gravitationnel peut être rejetée. Parce que les astronomes qui proposent comme preuve orbitale que la Lune reste toujours en son sein, omettent d'inclure le fait du mouvement sinusoïdal continu de la Lune vers l'avant. La vitesse d'échappement de la Lune pour quitter le puits gravitationnel de la Terre serait d'environ 4320 km par heure. Par rapport à la Terre, la Lune se déplace actuellement à environ 3600 km à l'heure. Quel type d'impact faudrait-il pour que la Lune atteigne les 720 km à l'heure supplémentaires nécessaires à sa sortie du puits gravitationnel de la Terre ? Si tu veux faire le calcul, tu peux mettre ton résultat dans les commentaires au-dessous de cette vidéo. Cela pourrait peut-être arriver, mais ça ne serait pas une bonne chose. Il existe une autre objection à considérer la Lune d'un point de vue héliocentrique. Et cela concerne le barycentre du système Terre-Lune. Le barycentre est le centre de gravité commun de la Terre et de la Lune. Imagine-toi assis sur une balançoire à bascule dans un parc. À l'autre extrémité de la balançoire, il y a un gros joueur de football américain professionnel. À quelle distance par rapport à toi le sportif devrait-il se trouver pour que vous soyez tous les deux en équilibre ? Il devrait s'avancer presque jusqu'au centre de la balançoire. Tu es la Lune et le footballeur et la Terre. Même si Terre est un nom féminin. Le point d'équilibre du système Terre-Lune, le barycentre, se trouve à plus de 1605 km dans les profondeurs de notre planète. C'est ce point d'équilibre, comme le soulignent consciencieusement les astronomes, qui est en orbite autour du Soleil. C'est le point de vue héliocentrique. Copernic et Galilée approuveraient également. Cependant, ces astronomes ajoutent toujours à cela l'animation géocentrique de la Lune en orbite autour de la Terre, avec le barycentre à l'intérieur. De cette façon, ils peuvent continuer à dire que la Lune est en orbite autour de la Terre. Mais il est quelque peu malhonnête de combiner deux perspectives différentes dans une seule animation. On ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. Cela nous mène directement au véritable point de discorde, qui nous empêche d'accepter que la Lune est en orbite autour du Soleil. Le problème de la double planète. L'Union Astronomique Internationale refuse de considérer la Lune et la Terre comme une double planète. S'ils refusent de le faire, c'est presque uniquement parce que le barycentre du système Terre-Lune se trouve à l'intérieur de la Terre. Comme on le sait bien, on ne change pas facilement l'opinion des maîtres. Tu te souviendras que l'UAI a rétrogradé Pluton au statut de planète naine. Et ils ne sont toujours pas revenus sur cette décision, malgré les preuves apparemment nombreuses que Pluton serait bien la neuvième planète. Nous devrions peut-être réfléchir à ce que signifie être un terrien. Être un terrien, cela implique de reconnaître que nous sommes des personnes nées dans l'espace, en orbite autour d'une étoile jaune, près de la périphérie d'une galaxie spirale. Nous, c'est-à-dire tous les peuples de la Terre, vivons dans l'espace, et nous sommes absolument des créatures de l'espace. Au-dessus de nous se trouve la Lune, la compagne de la Terre. Nous faisons une grosse erreur en nous référant à la Lune selon des paramètres géocentriques. Notre connaissance conceptuelle de l'espace est entravée par cette représentation incorrecte, dépassée et trop terrestre de la Lune. L'univers ne tourne pas autour de nous. Et la Lune non plus. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmar géants, des beaux-droits et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navire remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ses animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas, car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé », dit-elle. Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit... De l'eau ! Comment est-ce possible ? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpe au dixième étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond. Incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre ? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et, quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends ! Il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau ? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le Soleil et la Lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans cinq minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment t'échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de Terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous Terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en deux parties et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierre de Lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. T'es-tu déjà demandé pourquoi la Terre n'a pas d'anneaux ? Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en ont. Mais les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars n'en ont pas. Deux théories décrivent la façon dont les systèmes d'anneaux se sont potentiellement développés. La première stipule que les anneaux seraient nés à partir de restes datant de l'époque où une certaine planète se formait. Ou bien, comme l'avance la seconde, ils pourraient être les restes d'une lune qui a été soit détruite lors d'une collision, soit brisée par la force gravitationnelle de sa planète mère. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les géantes gazeuses ont des anneaux. Mais ils pensent que cela pourrait être dû au fait qu'elles se sont formées dans le système solaire extérieur. Les planètes rocheuses se sont formées dans la zone intérieure de notre système solaire. C'est pourquoi elles étaient mieux protégées des impacts et collisions potentielles qui auraient pu former des anneaux autour d'elle. Ou bien, la raison est que les planètes plus grosses ont un plus grand volume, ce qui permet à un système d'anneaux de rester stable. Certains scientifiques pensent que notre planète a bel et bien eu un système d'anneaux il y a longtemps. À ses débuts, un objet de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui a probablement donné lieu à un anneau dense de débris. Mais son système d'anneaux a très vite fusionné. Et c'est ainsi que notre Lune s'est formée. Il y a plus de dix ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau à environ 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus ancienne source d'eau que nous connaissions. Il date de l'époque où l'Univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il en a 13,8 milliards. Ce nuage inhabituel est aussi la plus grande source d'eau que nous connaissions. Il contient 140 trillions de fois la quantité d'eau que la Terre contient dans ces océans. C'est colossal. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce nuage de vapeur est en quelque sorte en train de nourrir un trou noir. Il pourrait contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour aider son trou noir à devenir six fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. Nous savons tous que la Terre a une Lune. Mais il y a deux autres astéroïdes, 3753 Crutene et 2002 AA29, verrouillés dans des orbites co-orbitales avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec elle, si bien qu'il semble suivre la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre, 2002 AA29, suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique le rapproche de nous tous les 95 ans. On pourrait s'attendre à ce que Neptune soit un endroit extrêmement froid et sombre. Après tout, c'est une géante de glace située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune ne reçoit pas une grande quantité de lumière du Soleil, si bien qu'à midi, la luminosité y est semblable au crépuscule sur notre planète. Mais cette géante de glace semble créer sa propre chaleur. Pour être précis, 2,6 fois plus de chaleur qu'elle ne reçoit de Soleil. Cela est probablement dû à toute la pression qui règne près du noyau de la planète. Elle construit et libère de l'hydrogène, qui maintient le centre de Neptune à une température folle de 5150 degrés Celsius. Mais son atmosphère est encore assez froide. La température varie entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius. A quelle forme penses-tu lorsque quelqu'un mentionne les tempêtes ? Probablement aux longs ovales des ouragans et aux cônes des tornades. Mais cela n'est valable que sur Terre. Au pôle nord de Saturne, une tempête fait rage depuis au moins 40 ans. Et elle a une forme hexagonale. Une forme aussi bizarre a probablement quelque chose à voir avec les gaz turbulents de Saturne. Ou peut-être même avec les jets zonaux qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans une région de pression extrêmement élevée. T'es-tu déjà demandé pourquoi les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles le font ? Le fait est que si tu étais dans l'espace, tu ne les verrais pas du tout scintiller. La raison pour laquelle nous voyons les étoiles scintiller est due à l'atmosphère de la Terre. La lumière de la taille d'une épingle provenant d'une étoile frappe l'atmosphère. L'atmosphère la réfracte ensuite, ce qui envoie la lumière en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes nous paraissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Et oui, leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère. Mais ces mouvements s'annulent mutuellement. C'est pourquoi nous ne voyons pas de scintillement, mais seulement une lueur régulière. Dans certaines régions, tu peux ressentir de grands changements de température. Par exemple, dans le Montana, où en une seule journée, les températures sont passées de moins 48 à 7 degrés Celsius. Cela semble beaucoup, mais c'est insignifiant comparé à Mercure, où les températures ont tendance à varier de plus de 600 degrés Celsius en une seule journée. Elles commencent à moins 170 degrés la nuit et montent à 430 degrés Celsius pendant la journée. Imagine la valise que tu devrais préparer pour une seule visite de 24 heures sur Mercure. Pourquoi l'atmosphère de notre planète natale ne s'évapore-t-elle pas pour disparaître dans le vide de l'espace ? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont notre atmosphère est composée ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules subissent l'attraction gravitationnelle de la Terre. Tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ses molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et elle a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste au même endroit. Quand tu penses aux volcans, tu imagines probablement de la lave chaude et fondue qui en sort. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne sur Terre. Dans l'espace, les volcans peuvent cracher du méthane, de l'eau ou même de l'ammoniaque. Là-haut, un volcan peut aussi cracher des matériaux spécifiques qui gèlent lorsqu'ils entrent en éruption. Ils se transforment alors en vapeur gelée et en une sorte de neige volcanique. C'est un phénomène courant sur les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que sur Pluton et sur Titan, la lune de Saturne. On les appelle les cryovolcans. Et Io en abrite des spécimens extrêmement actifs. Là-bas, tu verras des centaines de cheminées avec des panaches de vapeur gelée qui s'étendent sur environ 400 kilomètres. Et les véhicules de la NASA ont même capturé certaines éruptions en temps réel. Boum ! Planète, lune, astéroïdes, comète, étoile, tous ces objets peuvent entrer en collision. Et les galaxies aussi. Notre galaxie, la Voie lactée, est à 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Les astronomes pensent que la Voie lactée est sur une trajectoire de collision qui détruira les deux galaxies dans un avenir lointain. Ou du moins, les galaxies telles que nous les connaissons. Elles se rapprochent de plus en plus vite l'une de l'autre à un rythme effréné. 402 000 km heure. Ce sera chaotique, et de nombreuses planètes et étoiles ne survivront pas à la collision. Finalement, ces deux entités massives fusionneront et se transformeront en une galaxie complètement nouvelle et méconnaissable. Mais ne t'inquiète pas, les scientifiques pensent que cela ne devrait pas se produire avant 4 milliards d'années. Si tu veux fusionner deux morceaux de métal, tu sais déjà que la seule façon de le faire est d'appliquer de la chaleur pour que ces morceaux atteignent leur point de fusion. Dans l'espace, tu n'as pas besoin de chaleur pour faire une telle chose, ni d'aucune action particulière d'ailleurs. On appelle cela la soudure à froid, et un tel phénomène se produit lorsque tu fais glisser les pièces de métal les unes sur les autres. Dans ce cas, elles usent leur couche d'oxyde protectrice. Sur Terre, ces couches les empêchent de fusionner. Mais dans l'espace, ce type de protection disparaît. C'est pourquoi les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre morceau. Et voilà, ils ne font plus qu'un sans aucun effort. Les scientifiques ont longtemps pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire où une activité tectonique était en cours. Une activité tectonique signifie que les plaques sous la croûte terrestre sont en mouvement. Ce processus libère de la chaleur qui déforme ensuite la surface de la Terre et entraîne son rétrécissement. Mais nous savons maintenant que cela se produit aussi sur d'autres planètes. Mercure rétrécit aussi, et les scientifiques l'ont découvert en 2016 lorsque la sonde spatiale Messenger a tourné autour de la planète et a renvoyé des données importantes. Elle a révélé qu'il y avait des reliefs semblables à des falaises connues sous le nom de cicatrices de failles à la surface de Mercure. Comme ces reliefs sont relativement petits, ils ne se sont probablement pas formés il y a si longtemps. Cela signifie que Mercure se contracte toujours, même 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire. La grande tache rouge de Jupiter rétrécit aussi. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète. Elle est rougeâtre, de forme un peu ovale et large de plus de 16 000 km. Oui, c'est assez gros pour avaler la Terre. Et maintenant, elle rétrécit lentement mais sûrement depuis quelques siècles. La grande tache rouge n'est qu'une des nombreuses tempêtes à haute pression qui se produisent sur Jupiter en raison de tous les gaz qui s'y trouvent, ce qui fait de Jupiter une géante gazeuse. Mais ce n'est pas parce qu'elle rétrécit que la grande tache rouge va s'éteindre de si tôt. Elle est même en train de devenir plus haute. Il y a beaucoup d'objets spatiaux tout autour de l'Univers. Des étoiles aux planètes en passant par les satellites, les comètes et les astéroïdes. Mais notre corps céleste le plus proche est la Lune, qui a fait l'objet de nombreuses recherches, théories et même de mythes. En tant que seul satellite naturel et permanent, la Lune figure dans la liste des 10 plus gros satellites de notre système solaire. Elle est située dans un bras spiralé extérieur de la Voie lactée. D'autres planètes de notre système solaire, comme Mars ou Jupiter, ont de nombreuses Lunes. Saturne est la planète qui arrive en tête de cette liste, avec un nombre étonnant de 82 Lunes, dont 53 ont un nom. Tu veux la liste complète ? Non ? Alors on continue. Notre Lune, avec son rayon moyen de 1737 km, n'est pas la plus grosse Lune du système solaire, mais elle est la plus grosse par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle gravite. Ce qui distingue un satellite comme la Lune et une planète n'est pas la taille comme on pourrait le penser. Les plus grandes Lunes de notre système solaire sont énormes. Certaines d'entre elles sont même plus grandes que les planètes telluriques. Jupiter possède d'ailleurs plusieurs de ces types de satellites, comme la glaciale Ganymède. C'est la plus grande Lune de notre système solaire, plus grande que Mercure et Pluton. Il se pourrait même qu'elle abrite un océan salé souterrain qui pourrait surpasser toute l'eau de la surface de la Terre. Le diamètre de notre Lune est un peu plus grand qu'un quart de celui de la Terre, mais sa masse est 80 fois moins importante que celle de notre planète. Pour te donner une meilleure idée, si tu considères notre planète comme un gros ballon creux, il te faudrait environ 50 Lunes pour le remplir. Mais regardons la taille de notre Lune d'un point de vue un peu différent. Comment se compart-elle aux Etats-Unis ? Les Etats-Unis mesurent 4500 km de large, ce qui signifie que le diamètre de la Lune est plus petit. Il est difficile pour nous de la voir autrement, mais que se passerait-il si notre satellite était deux fois plus grand ? Eh bien, tout d'abord, nous verrions beaucoup plus d'éclipses solaires. Dans les conditions actuelles, elles peuvent se produire deux à cinq fois par an, mais cinq fois est plutôt une exception. La dernière fois qu'il y a eu cinq éclipses solaires en un an, c'était en 1935, et il faudra attendre jusqu'en 2206 pour assister au prochain événement de ce type. Le Soleil et la Lune ont l'air d'avoir à peu près la même taille vue d'ici sur Terre, mais tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'étoile autour de laquelle nous tournons est gigantesque. Alors, si le Soleil était creux, combien de lunes penses-tu qu'il faudrait pour le remplir ? Attends, pas besoin de chercher sur Google. Il faudrait 64,3 millions de lunes, ou environ 1,3 million de terres. Oui, le Soleil est à ce point énorme, et tant qu'on en parle, sache qu'il a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Quant à sa masse, eh bien, elle est pas moins de 330 000 fois supérieure à celle de la Terre. Mais qu'est-ce qu'une étoile ? En termes simples, c'est une boule de matière chaude et brillante, maintenue ensemble par la gravité. La raison pour laquelle elle émet à la fois de la chaleur et de la lumière est sa température très élevée. Les experts appellent les plus petites étoiles des naines rouges en raison de leur taille et de leur couleur. Ce sont aussi les types d'étoiles les plus fréquents dans notre galaxie, certaines d'entre elles étant si minuscules et ternes qu'elles sont invisibles pour les habitants de la Terre. C'est le cas de notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. Notre Soleil est considéré comme une étoile moyenne, car sa masse, sa luminosité et son espérance de vie sont moyennes. Il existe aussi des étoiles géantes. Elles sont plus rares, mais plus faciles à voir. C'est pourquoi tu peux supposer sans risque qu'à peu près toutes les étoiles que tu vois après le coucher du Soleil sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Mais assez parlé de cela, revenons à la vedette du jour, la Lune, notre seul satellite naturel. L'est-elle vraiment ? Ce n'est peut-être pas tout à fait exact. En 1997, un groupe de scientifiques est tombé sur un astéroïde d'environ 5 km de large, qui semblait pris dans l'étau gravitationnel de la Terre. Il ressemblait à un satellite de notre planète. Ils l'ont appelé Cruythnée. Il lui faut environ 770 ans pour faire le tour de la planète. Il semble qu'il va rester en état de suspension autour de notre planète pendant encore au moins 5000 ans. La Lune s'éloigne progressivement de nous. Chaque année, elle retient une partie de l'énergie de rotation de notre planète et l'utilise pour s'élever d'environ 4 cm sur sa propre orbite. Si les données dont nous disposons aujourd'hui sont correctes, à l'époque de sa naissance, notre Lune était à environ 22 530 km de nous. La distance actuelle est de 385 000 km. Alors que se passera-t-il lorsqu'elle s'éloignera complètement ? Eh bien, on cessera de chanter « Au clair de la Lune » et « Fly me to the moon ». Mais surtout, il n'y aura tout simplement plus de marée dans les océans de notre planète et nos nuits deviendront plus sombres. Les saisons seront très différentes, tout comme la longueur de nos journées. D'après les calculs actuels du monde scientifique, cela prendra environ 50 milliards d'années. Donc, tu peux attendre un peu avant de faire un stock de lampes de poche. Mais il y a un hic. Notre Soleil devient environ 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, il est plus probable que bien avant que la Terre ne se retrouve sans sa Lune, le Soleil les aura déjà avalées toutes les deux. Tes lampes de poche seront encore plus inutiles. Qu'est-ce qui distingue une planète et pourquoi notre Lune n'est-elle pas considérée comme telle ? Après tout, elle est plus grosse que certains autres objets de notre système solaire qui sont, techniquement, des planètes. Pour commencer, une planète est un corps céleste qui fait trois choses. Elle tourne autour d'une étoile et pas autour d'autre chose. Elle est suffisamment massive pour prendre une forme ronde à cause de sa propre gravité. Et enfin, elle a le pouvoir d'attraper toute la poussière ou les fragments qui se trouvent sur son orbite lorsqu'elle se déplace autour de son étoile. Nous avons établi que la Lune n'était pas en orbite autour du Soleil, mais elle n'est pas non plus en orbite autour de la Terre. Tous deux orbitent autour d'un certain point situé entre elles, appelé leur barycentre. Ils se trouvent à environ 1600 km sous la surface de la Terre, mais toujours à environ 4800 km du centre de notre planète. Comme ce barycentre se trouve sous la surface de la Terre, nous ne considérons pas la Lune comme une planète. Pour cela, il faudrait que la Lune soit environ un tiers plus grande et un tiers plus éloignée, afin que le barycentre soit indépendant de la surface terrestre. La Lune a cependant d'autres caractéristiques semblables à celles d'une planète, ce qui la rend très spéciale dans notre système solaire. Tout d'abord, elle a une croûte, un manteau et un noyau. Elle possède également une géologie assez active, avec des événements comme nos propres tremblements de Terre. Là-haut, on les appelle des tremblements de Lune. Et maintenant, continuons notre exploration spatiale. Quoi ? Tu n'entends rien ? C'est normal, car l'espace est totalement silencieux. Comme il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, le son n'a aucun moyen de voyager pour que tu puisses l'entendre. Tu voudras éviter Vénus si tu souhaites poursuivre ton voyage dans l'espace. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Sa température de surface moyenne est d'environ 450 degrés Celsius. On pourrait penser que c'est parce qu'elle est la plus proche du Soleil, sauf que ce n'est pas le cas. On pourrait aussi penser que la planète la plus proche, Mercure, serait la plus chaude. Mais comme cette dernière n'a pas d'atmosphère qui aide à réguler sa température, elle a tendance à avoir de plus grandes fluctuations. Ton calendrier serait aussi très chamboulé sur Vénus, car un jour à sa surface est à peu près aussi long qu'une année sur Terre. C'est parce que Vénus tourne lentement autour de son propre axe et qu'il lui faut 243 jours terrestres pour accomplir sa propre journée. Si tu faisais une halte sur Mars, soit à l'affût de ces couchers de Soleil bleus. Selon les spécialistes de la NASA, il y existe une poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le Soleil, beaucoup plus visible sur Mars. Tu aimes les diamants ? Fais tes valises, car il existe une planète entièrement faite de diamants, et elle fait deux fois la taille de la Terre. On pense qu'elle est très probablement recouverte de graphite et de diamants. Une combinaison spatiale coûte environ 12 millions de dollars. Mais une visite là-bas couvrirait entièrement ses dépenses, tu ne crois pas ? Et si tu n'es pas fan des explorations spatiales, et que tu préfères le confort de notre planète, voici une bonne nouvelle pour toi. Il y a plus d'arbres sur Terre qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Nous savons qu'il y a environ 3000 milliards d'arbres sur la planète Terre et entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Cette grande boule de feu située à des milliers de kilomètres de nous est l'objet le plus brillant de notre système solaire, ainsi que le plus grand. Si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket, alors la Terre serait un tout petit raisin. Mais le Soleil ferait paraître Jupiter ridicule. Cette grosse boule brûlante dans le ciel est composée d'hydrogène et d'hélium et mesure 1 400 000 km de diamètre, ce qui la rend plus de 100 fois plus grande que notre petite planète bleue. Il fait 5540 degrés Celsius à la surface et 15 millions de degrés en son centre. En revanche, la Lune est un peu plus facile à cerner, avec un diamètre d'environ 3500 km, soit moins d'un tiers de celui de la Terre. Elle peut sembler très grosse en train de flotter dans le ciel, mais c'est parce qu'il s'agit de l'objet le plus proche de nous. Mais que se passerait-il si les rôles, ou dans le cas présent, les corps célestes, étaient inversés et que la Lune devenait tout à coup plus brillante que le Soleil ? Explorons plusieurs scénarios. Scénario 1 Si la Lune devient plus brillante que le Soleil, les nuits seront plus lumineuses que les jours. Cela signifie que ton cycle de sommeil sera perturbé. Tous les animaux nocturnes seront complètement désorientés. Quand faut-il sortir et manger désormais ? Au pôle nord et sud de la Terre, les nuits et les jours durent déjà plusieurs mois. Les habitants de cette région ont donc déjà une idée de ce que c'est que de dormir à 23 heures avec le Soleil qui brille au-dessus d'eux. Pour le reste d'entre nous, ce ne sera pas si facile. Disons que tu es en train de camper. Tu prépares un bon repas et tu te prépares pour une longue nuit. Après t'être frayé un chemin dans la forêt, tu trouves un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et le ciel clair. Il est 19 heures. Tu allumes un feu pour y cuire des marshmallows et tu prépares ton télescope. Le seul problème est que lorsque le Soleil commence à se coucher, la Lune éclaire le ciel encore plus intensément. Il ne fait pas aussi chaud qu'on pourrait l'imaginer car il ne s'agit pas de lumière directe du Soleil. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours assez chaud. Scénario 2 Les températures vont certainement augmenter de toute façon. Cela signifie que la neige va fondre plus vite que tu ne pourrais dire « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? » La neige sur les calottes polaires sera la première à fondre, suivie par les calottes polaires elles-mêmes. Avec cette chaleur, le niveau des mers va monter et entraîner sous l'eau les petites îles éloignées disséminées dans l'océan. Les villes côtières disparaîtront et tout le monde vivra plus près de l'intérieur des terres. Cela provoquera probablement une réaction en chaîne dans l'économie mondiale. Il n'y aura plus d'hiver, ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'activités hivernales comme le ski, le snowboard ou les batailles de boules de neige. Les animaux et les plantes du monde entier seront affectés. Le monde se transformera en un grand désert. L'eau se fera rare au fil des ans, mais les gens trouveront un moyen de la préserver. Scénario 3 Tu es assis derrière ton bureau, tu t'ennuies. Tu manques de clients. Les gens n'achètent pas autant de lunettes de soleil que tu ne le pensais. Mais la lune devient soudain plus brillante que le soleil et tout le monde doit porter ses lunettes en permanence lorsqu'il sort. Tu ne peux pas répondre à la demande de lunettes de soleil, alors tu embauches plus de personnel et tu développes ton activité. Tu finis par devenir la première entreprise de lunettes de soleil du pays. On déconseille de regarder le soleil à tout moment du jour ou de la nuit. Les villes sont couvertes d'immenses visières pour réduire la luminosité au quotidien. Les lunettes de soleil se trouvent de toute taille et de toute forme pour les différents moments de la journée. Certaines ressemblent à des lunettes de protection fixées autour de la tête, tandis que d'autres ressemblent à de grands casques. Scénario 4 L'atmosphère de la Lune est si fine qu'elle ne peut rien retenir. Tout comme dans les déserts sur Terre. Il n'y a pas de nuages pour apporter de pluie, c'est pourquoi il fait toujours chaud ou froid. Oui, le plus grand désert du monde est le continent antarctique, qui est un désert froid et stérile, contrairement à ce que les gens pensent du désert du Sahara. Donc, si tu veux toujours atterrir sur la Lune, tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois maintenant. Les personnes qui travaillent dans la Station Spatiale Internationale devront se trouver un nouveau bureau. La Lune sera trop brillante pour qu'on puisse la voir, compte tenu de la distance qui les sépare. Si la Lune est juste plus brillante que le Soleil, en omettant la chaleur, alors la Station Spatiale aura besoin de quelques petits ajustements pour empêcher la lumière d'entrer. La raison pour laquelle nous voyons la Lune sous différentes formes est due à sa position par rapport au Soleil. La Lune ne tourne pas, contrairement à la Terre. Elle est en quelque sorte collée à nous et montre toujours le même côté. Ainsi, selon la position de la Lune au cours du mois, nous aurons une nuit super lumineuse pendant la pleine Lune et des nuits relativement brillantes pendant le reste du mois. Scénario 5 Si la Lune devenait plus brillante que le Soleil, elle produirait plus de chaleur que le Soleil et deviendrait aussi probablement plus grosse. La gravité sur Terre changerait considérablement en raison de la nouvelle taille de la Lune. La structure entière de l'orbite changerait et affecterait les objets célestes qui flottent dans l'espace. Les planètes commenceraient bientôt à tourner autour de la Lune. La Terre pourrait s'éloigner davantage du Soleil. Si cela se produisait, tout devrait se réajuster aux changements radicaux de la gravité. Une gravité insuffisante signifie que les bâtiments n'auraient pas de fondation solide sur lesquels reposer et finiraient par s'effondrer. Les ponts et les grands monuments ne tiendraient pas non plus. Les gens ne seraient pas capables de marcher correctement et le feraient d'une drôle de manière. Scénario 6 Dans plusieurs des scénarios, j'ai indiqué que la Lune était simplement plus brillante que l'objet qui émet la dite lumière. Mais dans ce cas, la lumière proviendrait de la réflexion du Soleil par la Lune, ce qui signifie que le Soleil devrait être deux fois plus brillant qu'aujourd'hui. Si le Soleil devenait 100 fois plus grand, il émettrait plus de rayons, qui peuvent être nuisibles et émettre beaucoup de radiations nocives pour tout être vivant sur Terre. La force gravitationnelle du Soleil pourrait attirer d'autres objets en orbite autour de lui et amener d'autres objets de l'espace à rejoindre son orbite. Les planètes feraient la fête dans notre club galactique et nous pourrions être éjectés de notre orbite à nous. Bien sûr, cela poserait un plus grand risque pour tout ce qui se trouve sur Terre, car les choses deviendraient plus chaudes et plus sèches qu'auparavant. Scénario 7 Si nous parlons de la Lune qui devient plus brillante, nous pouvons aussi supposer qu'elle sera plus proche de la Terre que maintenant. La luminosité ne sera pas le problème ici, car la gravité entraînera des changements majeurs sur Terre. Mais chaque jour, 24 heures sur 24, il y aura une marée haute. Elle sera si extrême qu'il y aura des inondations constantes dans toutes les villes côtières. Toutes les îles seront submergées, ce qui augmentera la population des villes de l'intérieur des Terres. La vie marine vivra le meilleur moment de sa vie lorsque l'eau submergera les sols. Les bateaux devront être repensés pour s'adapter aux nouvelles conditions, de même que les sous-marins. Le transport aérien sera la priorité, mais les grands navires de croisière auront un look futuriste et une carrure plus imposante pour résister aux vagues violentes. Les nuits seront très lumineuses par rapport aux jours ordinaires. La température mondiale augmentera, ce qui fera fondre la neige et fera monter encore plus le niveau des mers. Les comètes et autres objets célestes seront attirés par une force gravitationnelle plus forte, de sorte que nous devrons toujours lever la tête lorsque nous sortirons. Mais ne t'inquiète pas, la Lune est toujours là et le sera encore pendant très longtemps. La relation entre la Terre et la Lune est... compliquée. Heureusement, nous n'avons qu'un seul satellite naturel. D'autres planètes dans notre système solaire ont plusieurs lunes qui tournent autour d'elles. Certaines sont si grandes qu'elles ont la taille de la Terre. Imagine que plusieurs d'entre elles puissent affecter notre planète d'origine. Mais ça, c'est un sujet pour une toute autre histoire.